Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment afficher les valeurs de plusieurs champs personnalisés créés avec Advanced Custom Fill ou ACF, pour ceux qui connaissent. Donc, on va voir comment les afficher dans un même widget. Donc, on va utiliser un widget texte avec Elementor pour cela. Et je vous propose, pour l'exemple, on va... Donc là, j'utilise, sur ce site de test, un type de publication personnalisée de type événement. Donc, vous voyez, c'est un événement où on retrouve le titre, on a un champ date, on a un champ heure, on a un champ lieu. Donc, ces trois champs ont été créés avec ACF. On a même une carte affichée avec le champ lieu, ici. Bon, là, on va laisser de côté le champ carte. Mais le but du jeu, ça va être... Je vais, donc, en dessous de mon titre, je vais mettre... Je vais reprendre, donc, un titre avec mes trois champs ACF. Alors, je ne vais pas vous montrer comment afficher automatiquement le titre. Ça, ça fera l'objet d'un autre tutoriel, puisqu'en fait, il faut ajouter du code dans le fichier function.php de votre thème. Et donc, en fait, c'est une chose un peu différente. Donc, je préfère faire un autre tutoriel plus tard. Donc, concrètement, on passe du côté éditeur Elementor. Donc, bien sûr, là, je vais, pour ce tutoriel, utiliser un modèle de type de publication personnalisée. Donc, j'utilise Elementor Pro. Par contre, il faut savoir que les codes qu'on va utiliser, vous pouvez, si vous utilisez, par exemple, dans un éditeur de texte, les utiliser avec la version gratuite d'Elementor. Et la différence, c'est que ça ne se fera pas automatiquement. Vous ne pourrez pas l'utiliser pour les modèles de type de publication, puisque ça n'existe pas dans Elementor version gratuite. Donc, je vais venir ici ajouter un élément, un widget éditeur de texte sous mon titre. Et donc là, pour le besoin de ce tuto, je vais reprendre manuellement mon titre. ici, donc c'est test sans images en avant. Bon, ce n'est pas très parlant, mais vous ne m'en voudrez pas. Zut, il ne l'a pas pris. Bon, ce n'est pas grave. Donc, en fait, je vais mettre manuellement test sans images mises en avant. Voilà, donc, on va se servir des codes courts ACF. Donc, pour cela, vous allez dans la page advanced-custom-fields.com slash ressources plurielles slash shortcode. Et vous voyez ici les codes courts pour afficher vos éléments. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse, nous, ça va être ce code court-ci. Donc, crochet ouvrant ACF, plus loin, field égale, ouvrez les guillemets, name, fermez les guillemets, crochet fermant. Et on remplace bien sûr name par l'identifiant de votre champ ACF. Donc, l'identifiant, vous allez le trouver dans vos groupes ACF. Donc là, on va bien prendre le groupe événements, cliquer sur modifier. Et en fait, vous le trouvez ici dans la liste de vos champs personnalisés. En fait, vous reprenez ici le nom. Donc, par exemple, la date, c'est date événement. Là, pour mon champ, vous, ça va être une valeur personnalisée, bien sûr. Donc, on retrouve bien ici ACF, il est égal date événement. Et donc, je vais continuer. Donc, on va mettre le lieu. On ne va pas mettre l'heure, ce n'est pas hyper important. De toute façon, vous aurez compris le principe. Donc, je viens copier mon code court ici. Voilà. Je le mets. Enfin, je le colle. Bien sûr, il a pris le formatage. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va se mettre en mode texte. Ce sera mieux. Voilà. On repasse en visuel. Et on vient remplacer notre name par le nom du champ. Donc, nous, c'était le lieu de l'événement qui nous intéressait. Donc, je copie ici la clé de mon champ SF. Et je viens la mettre à la place de name. Voilà. Bien sûr, on met un jour notre modèle. Et on va voir côté visiteur ce que cela donne. Et vous voyez bien, on a bien notre titre. Test sans images mis en avant. Le 28 décembre 2019. Ah, bon là, c'est en direct. Mais si ça avait été une adresse, on aurait bien l'adresse qui s'afficherait ici. Et donc, si vous voulez faire comme moi, remplacer votre titre par défaut, celui que vous avez saisi lorsque vous créez votre événement avec WordPress, vous pouvez tout simplement ne plus afficher le titre de la publication et le remplacer par cet éditeur. Donc là, on va le faire pour vous montrer comment faire. et simplement, on va aller ajouter ici en termes de typographie. Voilà. Vous pouvez ajouter de la couleur. Vous pouvez, comment je vais dire, grossir le texte. Personnaliser comme vous le souhaitez. Et n'oubliez pas, si vous voulez que votre titre soit balisé, donc vous sélectionnez votre texte dans l'éditeur de texte. Et au lieu de paragraphe, vous sélectionnez. Donc, titre 1 ou titre... Normalement, pour le titre d'une publication, c'est plutôt titre 1. Hop. On va enregistrer, mettre à jour. Et on renouvelle notre page. Pour voir ce que ça la donne. Voilà. On a bien notre titre avec nos champs ACF qui s'affichent automatiquement dans notre type de publication personnalisé. Ensuite, si vous souhaitez centrer, vous savez comment faire. Il vous suffit de sélectionner centré. On met à jour. On renouvelle côté visiteur. Voilà. Donc, bien notre titre centré. Bref, vous avez compris que, voilà. Si vous voulez ajouter plusieurs valeurs de champs ACF, vous pouvez le faire en utilisant, donc, le budget texte d'Elementor et les codes courts d'ACF. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce en l'air sous la vidéo. Ça permettra à ce tuto de mieux ressortir dans les résultats de recherche YouTube. Et enfin, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le plus dans la description pour avoir accès à l'ensemble des ressources que je vous recommande concernant les extensions, les thèmes ou les hébergements WordPress. et je vous incite, notamment en termes d'hébergement, à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, l'offre d'os de switch hébergeur 100% français aux services après-vente plus que reconnus. C'est aussi le principal sponsor des WordCamp en France. Donc, il mérite d'être connu, il mérite d'être utilisé. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !